Donc ce qu'on a vu un peu dans tous les panels, cette approche de silo, en parlant d'écosystème, n'est pas, Yannine, l'approche, on est arrivé au bout, disons un petit peu de ce qu'elle peut donner, et qu'aujourd'hui toute évolution doit se faire, disons, en transverse. Il faut comprendre que les régions aujourd'hui sont l'avenir du Maroc. Il n'y a pas de croissance possible, ni d'évolution, sans les régions. Aujourd'hui, on a pris une décision, Yannine, l'État marocain a pris la décision de la régulation avancée. Aujourd'hui, les régions sont dotées de moyens, de moyens organisationnels et de moyens financiers pour pouvoir planifier, pour pouvoir faire, disons, créer l'investissement en région. Donc aujourd'hui, effectivement, nous appelons les entrepreneurs à aller chercher où et comment ils peuvent investir en région. Il y a du potentiel, il y a les plans de développement régionaux, qui sont un peu la feuille de route de l'investissement dans les régions. Mais il y a également tout ce qui est innovation. Dans nos régions, les régions grouillent, disons, de potentialité en termes de produits du terroir. Chaque région a une spécificité, qu'elle soit culinaire, qu'elle soit dans l'artisanat, qu'elle soit dans les services. On a des bassins d'emploi absolument incroyables. On a des ressources spécifiques à chaque région. Vous avez la luthique dans le sud, vous avez le tourisme entre Marrakech et Agadir, vous avez la poterie à Safi. On a la chance d'avoir un pays avec un terroir et avec une culture absolument incroyable. Le tout, c'est d'innover.